qui annonce qu'un cessez-le-feu de 72 heures a été trouvé dans l'est de la République démocratique du Congo, accord soutenu par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les forces armées et les groupes armés sont donc en état de cesser le feu à l'est de la République démocratique du Congo, 62 heures d'Iran, et cet accord a dû commencer hier à midi. Nous allons en parler avec nos invités. Entre-temps, du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a des appels au M23 afin de quitter l'est de la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais cesser de soutenir le M23. Il y a les États-Unis, les représentants des États-Unis, de la France, de la Chine. Il y a même la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bito Keïta, qui a également appelé au M23 de cesser de quitter l'est de la République démocratique du Congo, si je peux le dire comme ça. L'Ibi Tukaita qui craint l'escalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, processus électoral, campagne électorale. Nous entrons dans le dernier virage de la campagne électorale, parce que le 20 décembre, c'est déjà les élections. Y aura-t-il élection ou pas le 20 décembre ? Nous allons en parler, le contour de la campagne électorale. Nous allons en parler avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre. Alors, Dandie Mokabo, premier invité. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Bien. Vous également ? Oui. Et je profite pour saluer toutes celles ou ceux qui nous regardent à la télévision, CCTV, et également ceux qui nous suivent au niveau de la radio. Radio Liberté Kinshasa. Radio Liberté Kinshasa. Et puis, mon co-débatteur, ici présent, je suis content de le retrouver de nouveau. Merci beaucoup. Pour s'analyser de manière non seulement apaisée, mais de manière un peu proche de l'intellectualisme, puisque c'est un mot que je n'aime pas tellement. Il y a des gens qui peuvent essayer de délucider les choses, d'expliquer, d'analyser au mieux, objectivement. Même si l'objectivité est difficile à l'intérieur. Et du domaine de Dieu. Voilà. Alors, comment s'y passe la campagne électorale ? Vous êtes candidat conseiller municipal. Je suis candidat conseiller, puisque l'heure des sprints, comme vous l'avez dit, l'heure des sprints est arrivée. C'est le dernier rempart. Donc, aujourd'hui, c'est bientôt, sonnera, d'ici la semaine prochaine, l'heure des vérités. Et les cœurs battent encore plus fort. Ça va battre encore plus ce week-end. De part et d'autre, beaucoup plus de la part de ce conglomérat des hommes qui se disent politiques, qui se disent se battent pour la population congolaise, pour le Congo, mais qui ne se battent pas pour le Congo. Puisque j'aurais voulu, pendant ce moment où il y a la période des élections, qu'on puisse revenir à la raison. Si la guerre à l'Est, ou du moins les hostilités à l'Est, traînent, c'est puisque nous n'avons pas de vrais patriotes, des grands patriotes. Ça aurait pu être le moment où tout le monde s'est dit, on est en situation difficile, donnons-nous la main, faisons en sorte d'extirper d'abord le mal qu'il y a au niveau de l'Est. Il y a quelqu'un au pouvoir. Je ne dis pas qu'il faut qu'il s'éternise au pouvoir. C'était le moment de dire, on le soutient, on soutient l'armée. On finit ces hostilités-là, quitte à ce que dans 5 ans, on puisse organiser des bonnes élections dans le côté pacifique, et que ces gens-là puissent se préparer, éventuellement avec l'aide de l'État, mais pour que ces partis-là puissent pouvoir aller aux élections dans les conditions acceptables. Soutenir celui qui est au pouvoir, soutenir les actions de l'armée, pour pouvoir en finir avec le Rwanda. Quitte à éventuellement faire la guerre au Rwanda, et en finir, et que, à doublé les présidents actuels, et que dans 5 ans, l'État, lui et l'État, donnent les moyens aux partis politiques de faire en sorte qu'il y ait concentration des partis d'opposition, que l'État finance, pour qu'on ait des élections bien apaisées, avec des adultes matures qui défendent d'abord, pas leur parti politique, qui défendent l'État congolais, les Congolais et le développement du Congo. On aurait pu trouver ce moment historique. Ce n'est pas le cas. C'est difficile, c'est dommage. J'espère que, même à la dernière minute de la semaine, en fin de la semaine, il y en a qui auront ce qu'on appelle un sursaut patriotique. Je suis très content, puisque aujourd'hui, dans le Média, on parle de la patrie, du patriote, et ça me faisait mal au cœur à chaque fois, Mende et les autres disaient nationalisme. Ça me faisait mal au cœur, parce qu'ils ne connaissent pas le cours de l'histoire, d'où venait ce mot-là, nationalisme et autres. Aujourd'hui, la majorité des gens journalistes, en politique, parlent de patrie et des patriotes. C'est très bien. Allons vers le patriotisme, soutenons le pays, soutenons le peuple. Voilà. Alors, votre numéro, c'est encore ? Mon numéro, c'est le 1113. Et je pense qu'on peut facilement retenir le 1113 en tant que conseiller municipal d'Engaliéma. Plus tard, si possible, Bourgmès, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. On peut révolutionner les communes à l'image des territoires. Je crois qu'il faut qu'il y ait une politique pour les communes. Le développement commence par les territoires, mais ça commence aussi par les communes. Quand je vois ce qui se passe en Engaliéma aujourd'hui, je me dis qu'il y a un problème. On peut résoudre un certain nombre de problèmes d'insécurité. On peut résoudre un certain nombre de problèmes au niveau de la régulation, de la circulation. On peut faire revenir Engaliéma dans l'escarcère des régions, des localités où l'agriculture se développe. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Merci. Alors, vous serez face à Eric Kizami. Bonjour, Eric. Bonjour, Mme Gisèle. Bonjour à chère aînée Gandhi. Ndi Bo, Mbukar Bo. Bonne chance au grand frère. Moi, je ne suis pas candidat. Moi, je suis simplement journaliste. Mais je connais tellement de gens. Je rencontre tellement de gens. Et je vous rassure que l'aîné est un bon. Donc, si jamais on va lui accorder la chance, ça sera une bonne chose. Parce qu'ils sont nombreux à compétir. Eux au niveau de la présidentielle, 26. Eux au niveau de la députation nationale, 23 000 et quelques. À Kinshasa, 23 000. Non, non, non. C'est l'ensemble de la République. Tous les 145 territoires. Parce que l'élection présidentielle sera organisée autant pour ceux qui vont voter ici, ou dans cinq autres pays qui sont ailleurs. Les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et la France. Ça, ça sera seulement pour le scrutin présidentiel. Mais pour la députation nationale, au lieu de 145 territoires, on va voter dans 142 territoires. Parce que trois territoires ont eu des problèmes. Non pas à cause de la CENI, qui n'y est pour rien, parce que la CENI n'est fait qu'organiser des élections et en assurer la régularité. Mais par rapport au fait qu'on a eu des problèmes, par rapport à un voisin belliqueux qui nous fait des incursions, qui nous fait mal à l'aise, et que nous-mêmes, à l'interne, au lieu de nous organiser, on s'entré-déchire. Donc par rapport à ça, ça sera la députation nationale. Et puis après, il y aura l'élection de la députation provinciale, pour le représentant au niveau provincial. Et puis des ETD, là on va aller, là où elle est née, logée par rapport à la base. Mais tellement je rencontre des gens, j'ai vu des dames, des hommes, je ne sais pas. Alors, je peux aussi proposer, par exemple, j'ai discuté avec une dame, qui est au niveau de la Tchamou. Je ne la connaissais pas avant. Elle s'appelle Alda Koulet. Alda Koulet. Une jeune dame, mais vous suivez son propos, son raisonnement, et puis ce qu'elle a pu faire précédemment dans sa vie, vous vous dites non, elle est une bonne. Donc si jamais on va lui accorder la chance, ça sera une bonne chose. Mais bon, elle s'appelle Alda Koulet. Elle est logée au numéro 478. Elle est à la Tchamou. C'est votre candidat. Non, non, je propose comme ça. Parce que, vous voyez, nous on a eu la chance de rencontrer des gens comme Henri-Thomas Le Kondo-Yoka. Paix à son âme. Il est décédé. Un des meilleurs. J'aurais voulu, oui, j'aurais voulu qu'au prochain Parlement, que nous ayons des personnalités de cette trompe-là. C'est-à-dire que même lorsqu'il a été dans FCC, quand il prend position, la nation est à l'aise. Il vous dit la vérité que cette table, elle est blanche, elle est blanche. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes. Je connais un autre, qui est toujours à Loukonga ici, Nico Lianza. Nico Lianza. Un monsieur qui tombe à propos. C'est-à-dire qu'il faut choisir des gens qui sont capables de pouvoir réfléchir, capables de pouvoir défendre une cause et en avoir aussi des argumentaires. C'est-à-dire, quand il défend une cause, il sait de quoi il parle. Et il a par-dessus tout un cœur charitable. Pourquoi je dis un cœur charitable ? Il y a notre réalisateur ici qui est compétiteur, à Mongafoula. Un doudou mentir. Un doudou mentir. Oui, ça va être ça. J'ai vu sa banderole. J'étais là dimanche à Mongafoula. Mongafoula, ça fait la partie de Mongafoula, etc., etc. Il est au 825. 825. J'ai vu tout ça. Doudou mentir. Donc, à vous la population de faire le choix. Moi, je vous propose seulement de personnes que moi je connais. Nico Lianza, que j'évoquais ici, lui aussi c'est quelqu'un qui sait développer une idée, qui sait soutenir l'idée, et qui par-dessus tout a un cœur charitable. C'est au niveau du Parlement national qu'atterrissent les différents projets de budget. Le budget, c'est quoi ? C'est le tableau chiffré des dépenses et des recettes de l'État au cours d'une année. Et lorsque vient ce projet-là, c'est au parlementaire, député national et sénateur, de pouvoir décider, on va accorder à ce maître d'école primaire qui nous a appris à nous tous à écrire la lettre A, quel salaire. Si nous tombons malades, le médecin qui est quelque part, il va nous soigner. Lui, on va lui donner combien d'argent ? Si, etc., etc. Pour moi, si on fait la bonne redistribution de richesses nationales, le policier, le militaire, le maître d'école primaire, l'infirmier, le médecin, je crois que si on leur accorde ce dont ils ont besoin, ils peuvent nous produire de bonnes choses. Et le Congo ne manque pas de bonnes personnes. Nous avons des bonnes personnes qui peuvent nous amener à avancer chaque jour d'impact, chaque jour. Et puis, petit à petit, on va créer notre bonheur. Mais le mal chez nous, c'est quoi ? Mon aîné est là, le vieux Bokabo Gandhi, il est au 11-13. Il est bon, mais au lieu de choisir celui qui est bon, capable de pouvoir développer une idée, pouvoir de travailler, parce qu'il a fait aussi précédemment. C'est-à-dire qu'il ne vient pas de nulle part, il descend comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Non, il est capable de pouvoir travailler. On ne le fait pas. Je salue aussi certaines personnes qui ne sont pas aussi compétiteurs. Je prends ici l'exemple d'un monsieur, Patrick Kayembe Sompi. Il n'est pas compétiteur. Vous allez suivre. Oui, non, non, je suis en train de parler comme ça et comment ils vont eux-mêmes choisir. Moi, je ne vous impose pas, mais je vous dis simplement les gens que je rencontre. 23 000, vous l'avez dit. Non, je vais m'arrêter là. Il sera à 23 000, mais chacun va... Je donne juste le profil. Patrick Kayembe Sompi n'est pas candidat. Il n'est pas aligné. Mais lui, il s'est dit, je préfère aller soutenir les mamans qui m'ont vu naître et grandir. Et de sa propre poche, il se débrouille dans la vie, il achète des bassines et il donne un petit rien à ce maman-là. Je ne sais pas si c'est mis le franc. Sans être candidat. Sans être candidat. Il rentre chez lui à Mongapoulé et il dit, je distribue à mes mamans ce bassin pour que je leur permette de faire leur commerce. Parce que ces bonnes femmes-là nourrissent leur famille en faisant le commerce. Si d'autres personnes peuvent, comme ça aussi, s'orienter pour, par exemple, s'occuper des jeunes gens, on n'aura pas les coulouins. Voilà, merci, merci, merci. S'ils sont bien casés, nous n'aurons pas des coulouins parce qu'ils sont occupés et utilement. Alors, 23 000 candidats... Et c'est cherché, vraiment, les 8 dans une boîte des boîtes. Ils ont payé combien chaque candidat, député national, la caution ? La caution n'est pas remboursable. C'est peut-être pour les députés. C'est 1 500, je crois. 1 500 dollars, 23 000. Bon, cet argent-là, les gens peut-être n'ont pas bien compris. Tout l'argent payé pour des cautions, c'est la direction générale de recettes administratives, de manière des participations qui reçoivent cet argent-là. L'Arceline ne perçoit pas l'argent. Et cet argent... Et la direction qui prend cet argent ? Non, la direction, c'est la caisse de l'État, non ? C'est l'une des régies financières. Nous en avons trois. L'ex-Ufide DGDA, dispositif général des douannées-accises DGI, installation générale des impôts Et DGRAD,vs损 création générale de recettes administratives Domaine d'année des participations Quand vous payez les passeports, tout la même chose Voilà, ce sont ceux qui prennent cet argent-là Et ça va dans les trésors publics Pourquoi ? Pour permettre à l'État d'avoir le moyen des salles politiques On veut construire une route On prendra dans les trésors publics Je te dis, nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses Si SMOSI, on se met vraiment à mutualiser nos efforts On se diabolise trop Je prends un cas Vous savez que vous, par exemple, vous, Madame Gisèle, vous m'avez fait venir ici plusieurs procurons de cette année. Moi, je n'avais pas de cesse à vous dire qu'il y aurait élection. Vous ne m'avez jamais pris, ou presque. Il y en a de nombreux qui disaient qu'il n'y aura pas d'élection, il y aura ceci. Mais laissez-moi aussi jeter des fleurs à la semi. Je ne dis pas que tout est parfait, notamment le problème des cartes. Moi, je peigne cet aspect des choses. Ça n'a vraiment pas été ce qu'on avait voulu. Mais nous allons, aujourd'hui, nous sommes à jour J-8. Ça veut dire que nous sommes vraiment à la porte des élections. Beaucoup n'ont pas cru. Notre vrai problème, il faut que notre population arrive à comprendre, à faire le bon choix pour choisir des bons politiciens. Il ne faut pas choisir des gens qui vont venir simplement vous donner des t-shirts. Merci, Éric Isami. C'est des gens bien, capables de développer des idées, capables de les mettre en pratique pour le bien de la population. Très bien, Éric Isami. Je vous en prie. J'aurais voulu qu'on commence avec la question sécuritaire pour chuter... Ce n'est pas mauvais. La question sécuritaire est importante. Mais la question sécuritaire, généralement, les États-Unis, ils vont prendre... Je pose ma question ? Oui, tu avais posé la question. Je la commence chez Gandhi. Allez-y. Alors, c'est le communiqué de la présidence américaine, la Maison-Blanche qui annonce un cessé le feu de 72 heures à l'Est, un accord soutenu par la RDC et le Rwanda. Comment vous avez perçu cette annonce de la Maison-Blanche ? 72 heures. C'est-à-dire trois jours, hein ? Trois jours. Trois jours. Ça a commencé hier à midi. Ça a commencé. Ça devait commencer hier. Ça a commencé. Ah, mais non, pas Brice. Oui. Donc, je voudrais d'abord, avant d'attaquer ce point-là, soutenir l'idée de mon co-débatteur, puisque c'est un point qui me tient à cœur souvent quand j'ai la possibilité. J'aime bien parler de ça. C'est-à-dire des instituteurs, des médecins, des militaires, des policiers, de tous ces fonctionnaires. J'ai toujours donné l'exemple, parce qu'on dit souvent, on parle de la France, on parle des États-Unis. Et souvent, je soutiens, je parle aussi de la France comme tout le monde, mais là, dans le cas précis qu'il a développé par rapport au fait qu'à la base, nous venons des enseignants, quand on est malade, c'est des médecins. Je donne toujours l'exemple du Bochouana. Le Bochouana n'a que comme richesse le diamant, qui transforme sur place. Nous, on est dans l'incapacité de transformer nos matières premières. au Bochouana, on favorise la création d'emplois. Quand vous venez investir pour l'emploi, on vous laisse 5 ans sans payer les taxes de l'État. Puisque, d'une manière ou d'une autre, l'effet d'avoir embauché les gens, ces gens-là consomment. Et l'État récupère quand même les impôts indirects qu'on appelle la taxe à la valeur ajoutée, la TVA. Donc, une bonne politique. Au-delà, c'est que je voudrais dire, un enseignant touche 1300 dollars américains. Au Bochouana. Au Bochouana. Ils ont le même PIB que le Portugal. Et que, les députés, lui, touchent 1800 dollars. Oh, 1300 enseignants, 1800 députés. Voilà. Si on arrive à ces gens d'équilibre... Là, on n'aura pas 23 000 candidats. Non, non ! Je vais être député, pourquoi faire ? À ce moment-là, les députés, ils iront faire autre chose. Ils gagneront plus en montant des entreprises, etc. que de venir perdre du temps au Parlement et faire perdre de l'argent à l'État. Cet argent-là, on aurait pu construire des écoles, des centres médicaux et autres. Et j'ai demandé dernièrement, avant la fin de ce mandat, j'ai demandé à ce que nos députés sortants se fassent violence, dans le bon sens, qui est un sursaut dans le sens où on renverse la vapeur. Qui disent, jusqu'à présent, on s'est mis plein les proches, on va voter les budgets, comme Eric Ziami l'a dit, on va voter les budgets, mais on va privilégier les enseignants, les fonctionnaires, qu'au moins, dans un premier temps, les fonctionnaires des bases touchent 500 dollars. Qu'un enseignant touche autour de 1000 dollars, les médecins au moins 1500, les profs même 2500, etc. Ils pouvaient le faire dans ce budget-là, en restreignant le nombre de ministres, en restreignant, ils votent même que pour les prochaines élections, qu'il n'y ait pas 500 députés, comme il y a 145 territoires, plus Kinshasa, qu'on ait 250 députés en gros, puis qu'on réduise... La réduction du train de vie. Oui, oui, la réduction, et que les sénateurs soient au nombre des territoires, pas au-delà, plus Kinshasa, deux ou trois sénateurs, etc. Même en dessin, on peut arriver. Il y a possibilité de faire ce pays, un pays doré, un pays où il fait bon vivre, etc. On peut le faire, ce n'est pas encore tout à l'heure. Donc, pour revenir à votre question, la trêve de 72 heures, c'est quoi ? C'est un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi ? Les Américains ont la puissance et l'autorité sur le Rwanda, comme pour l'autorité sur plusieurs pays. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne demandent pas simplement au Rwanda d'arrêter ces exactions ? Ils ont le pouvoir, l'autorité de pouvoir les faire. 72 heures, ça représente quoi ? Ça ne représente rien du tout. Dire au Rwanda, arrêtez, restez dans vos limites. Ne vous introduisez plus au Congo, sinon vous aurez affaire à nous, etc. Ils en ont le pouvoir. Et pourquoi ils ne le font pas ? C'est la question que je peux leur poser, puisque je ne suis pas conseiller de leur président ni du ministre des Affaires étrangères. Non, vous analysez. Mais oui, pourquoi ils ne le font pas ? Puisqu'ils ont des intérêts un peu partout. Dans ces exactions, ils trouvent leur intérêt. Dans le fait de soutenir mollement la Rd Congo, ils ont aussi des intérêts. Donc, dans tout ça, nous perdons. Le Rwanda croit gagner, croit gagner, j'ai voulu dire, le Rwanda est de croix gammées. Oui, ce n'est pas faux non plus. Ils pensent gagner, peut-être dans l'immédiat. Mais en moyen terme, ils sont perdants. Puisque nous tous, nous sommes regardants, nos enfants regardent. Mais ça ne finira pas cette guerre-là, puisqu'ils continuent, même des générations à venir, on va occuper. Ça viendra Congo démocratique Rwanda. On manquera le Burundi, mais Congo démocratique Rwanda, c'est possible. S'ils continuent à faire, à porter des exactions au niveau de l'Est. Moi, je ne crois pas à cette démarche américaine aujourd'hui. Et pour trois jours, on se moque de qui ? Merci Gandhi. Alors, Eric, c'est la poudre aux yeux, comme a soulevé Gandhi. Surtout en deux heures de trêve, la poudre aux yeux aux Congolais par rapport à l'agression rwandaise dans les plus démocratiques du Congo. Parfaitement, la poudre aux yeux, parce que ce sont deux heures encore. Faut-il que je vérifie auprès de nos antennes au niveau de l'Est pour vérifier si réellement ils ont observé ça. Et même alors, le Rwanda, où est-ce qu'il n'a pas signé ? Nous avons été à Luanda, ils ont signé. Nous avons été à Nairobi, ils ont signé. Qu'ont-ils respecté ? Les autorités rwandaises ne respectent rien, même s'ils arrivent à poser leurs signatures dans les documents à gauche et à droite. Moi, je pense que le problème, ça serait aussi nous-mêmes. Par exemple, lors de la conférence nationale souveraine des années 90, il avait été dit que partout où nous avons le problème où on subit des incursions à gauche et à droite, nous devons placer nos bases militaires. Pourquoi nous devons juste mettre en pratique cela ? Nous sommes aujourd'hui à 107 millions d'habitants. Si petit à petit, on va arriver jusqu'à atteindre par exemple une armée de 1 million de personnes, moi je crois que ça va aller. Les États-Unis, ils sont super puissants, c'est vrai, mais ils n'ont pas pour autant arrêté de former les leurs. Jusqu'aujourd'hui, les États-Unis recrutent des militaires et ils forment et ils continuent. Nous aussi autant. Puisque nous savons que nous sommes une belle femme, la République démocratique du Congo, toujours convoitée par nos voisins. Aujourd'hui, c'est le one. Demain, ça pourrait être aussi un autre pays voisin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je crois que chez nous, nous devons nous-mêmes à l'interne être sérieux. Et c'est là où je déplore les attitudes de nos acteurs pour être nos leaders. Ils sont généralement un peu à côté de la plaque. Parce que lorsqu'il s'agit de la nation, du pays, de la République, je crois que là, les divergences devraient quand même se taire pour prioriser le Congo. Mais eux, généralement, ils se rentrent dedans. Rappelle-toi, il y avait une image qui avait sur Kilei, pas Sinayo, pas Sinanga, pas Sinanga, pas Sinayo. Il y avait le président Tshisekedi, l'actuel qui ose la faire et qui voudrait rempiler. Il y avait Moïse Katoumichak, un leader, on n'est pas négligé parce qu'il caracole, il avance. Et puis, il y avait Caméret qui n'est pas rien non plus et qui est un poids lourd dans notre scène politique ici. Mais je crois que même s'il faut élargir encore le champ, lorsqu'il s'agit du pays, eux-mêmes, ils doivent donner le temps. J'ai apprécié ce qui s'est passé le jour où il y avait rencontre entre le président Denis Kadima de la Séni et les différents candidats au niveau de la présidentielle. Ils étaient venus à 24, deux s'étaient excusés, il y avait Moïse Katoumichak qui était empêché et puis Denis Moukoumichak était empêché. Mais les 24 autres étaient là. Vous avez vu ce qui s'est passé, non ? Le président Tshiseki dit quand il a vu Martin Fayoudou, vous avez vu comment ils se sont salués ? Ils ne se sont pas salués comme ça. C'était vraiment amical. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et j'aurais voulu que les autres emboîtent le pas. Vous savez, ces gestes-là passent pour être peut-être anodin, mais ça peut consolider même les rapports au niveau de la base. Comportons-nous comme le leader. Tshiseki n'a pas regardé l'autre comme un bulgare, messieurs. Non, il l'a regardé en frère. Il dit Martin, tu vois ? Et ça devrait en principe avoir de l'incidence sur nous au niveau de la société. Parce que là où s'arrêtent les langages politiques, à mon avis, commencent les langages sociaux. Et les langages sociaux font de nous un peuple, une nation. Maman, c'est chez nous ici. Mais avons-nous suffisamment parlé de la conscience pour que le nôtre comprenne ce que nous représentons ? Non, nous sommes une merveille. Nous, quand nous le disons, moi j'ai un neveu qui un jour m'a dit « Est-ce que tonton Éric, notre fleuve aussi a aussi des poissons ? » Sa question vaut. C'est-à-dire, nous sommes nés, nous avons grandi, on mange seulement les pionis. Même si on tient dans la poche, les athées, nous avons un peu des canadiens. J'ai une maîtrise à fond de ces poissons-là. Mais je n'ai pas la même maîtrise quand il s'agit de nos poissons du fleuvis. C'est-à-dire que j'ai compris la préoccupation du petit. Il aurait voulu lui aussi manger, par exemple, le poisson de notre... qui coûte cher. Voilà. Il faudrait que nos leaders arrivent à avoir la capacité de se comporter comme un bon chef d'orchestre. C'est-à-dire, ils utilisent les compétences variées et diverses pour produire une bonne symphonie. Nous sommes une merveille et ce n'est pas faux. Si vous ne me croyez pas, mais rappelons-nous de propos du pape. Il a été partout. Lui-même, il est américain, mais il a vécu en Asie et tout ça. Il vit maintenant en Europe. Il a dit et il a osé dire. C'est seulement chez nous qu'il a utilisé cette expression-là. Vous êtes le diamant de la création. Si vous ne me croyez pas, croyez au pape. Il dit pas faux. Nous avons l'eau. Qu'avons-nous fait ? Combien de Congolais avons-nous formé pour gérer l'eau ? Oui, oui, par exemple. Pour gérer l'eau. Nous parlons d'énergie renouvelable. Moi, je viens de Manon. Manon, c'est l'un des territoires qu'il y a dans les Tangany, là-bas. Là où il y a le 70% de réserve mondiale de lithium. Le lithium, c'est ces minerais qui nous aident à fabriquer le batterie. Combien de Congolais de chez nous de ces 107 millions sont experts en lithium ? Ils n'ont d'ailleurs même pas encore de ça. Allons-y. Cobalt, allons-y. Citons autant de minéraux. Alors que nous pourrions si nous étions vraiment capables de pouvoir réaliser que nous étions un Congo qui peut être fort. Former les nôtres. Si nos enfants sont formés, croyez-moi, demain, nous ne serons pas là, mais personne ne viendra flouer nos enfants. Mais si nous nous laissons comme ça aller leur train, ils ne sont pas formés, ils ne mangent pas à leur faim. Ils sont tout le temps malades. À cause de nos guéguerres inétiles de politiciens pour venir juste pour 5 ans, non, ça ne va pas. Parce que ça, c'est mauvais. Quelle attitude doit prendre le gouvernement, la république démocratique du Congo face à ce communiqué des États-Unis, cette trêve des 72 ans ? L'attitude du gouvernement. Bon, le gouvernement ne doit vraiment pas se fier à ce qui est comme de la poudre aux yeux. Le gouvernement doit toujours marteler sur la nécessité de former les nôtres. J'ai salué ce qui a été fait, le recrutement qu'on a vu être fait là au niveau de nos différents territoires. On les a envoyés en formation au niveau de la base de Kitona, là au niveau de Congo central, au fin fond là-bas. Mais qu'on continue. Mais que l'on multiplie aussi nos différentes bases. Parce que il n'y a pas que l'Est, même au niveau de... tu vois, là où nous sommes en connexion avec le Soudan du Sud, les territoires de Dungu, les territoires de Dungu, c'est dans la province de Ouhile. Ouhile, avec comme chaque lieu, ici, Romatari, chez Maman, on a été Nengapeta. Tu vois, Dungu, Rungu, Wamba, Watsa, Faradje, là-bas. Je te dis, je suis resté là pendant deux semaines, je n'ai pas, dans mon rayon, je n'ai pas vu plus de 20 policiers. Et les policiers que moi j'ai vus sur place, ils portent encore et en bas, la tenue bleue. Ça, c'est la tenue qui avait été portée sous-bousée. Mais oui, c'est ce que moi j'ai vu. Je voudrais quand même qu'il y ait une uniformité de ce que nous faisons. Mais ça, c'est, moi ici, je fais mon travail du journaliste, j'interpelle, j'en parle. Il ne faut pas dire que le journaliste n'en parle pas. Nous en parlons, mais qu'est-ce que faites-vous ? Parce que chacun devra faire sa partition, on nourrit sa partition et je crois que le vache se rend bien gardé. Merci, Rikizam. Alors, Gandhi Bokabo, hier au Conseil des Sécurités, on a quand même vu le temps, beaucoup de représentants de plusieurs pays, la Chine, les États-Unis, la France, même la représentante de ses récords généraux aussi le temps, appeler le 1-23, cesser le feu. Comment vous avez perçu tous ces appels ? Moi, je trouve, cesser le feu, on ne peut pas le dire au Congo démocratique puisque le Congo n'attaque personne. Ils ont dit au M-23. Non, 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 le Congo n'attaque même pas le M-23. Le Congo se défend. Ce sont les autres forces M-23, le Rwandais qui attaquent la Rd Congo. Nous, quand on sent les attaques, on se défend. Si à cesser le feu, c'est du côté des gens qui nous attaquent. La logique, c'est ça. Si nous, on n'attaque pas de cesser le feu, ça ne nous concerne pas. Ils ont appelé le Rwanda, le M-23. Mais c'est eux qui nous attaquent, c'est à eux de cesser le feu. Pas seulement cesser le feu, ça ne représente rien. Ce qui représente grand-chose, c'est qu'on arrête ces hostilités. Si on arrête ces hostilités, tout le monde gagnerait. Le Rwanda, les États-Unis, la France ou les autres. Et nous-mêmes, nous allons gagner. D'abord par la paix et ensuite par le fait de faire travailler les gens, d'investir. Non seulement qu'ils peuvent venir investir ici, nous, nous sommes un grand marché. Éric a parlé de 120 millions d'habitants. C'est un marché énorme. C'est un marché énorme. S'il y a la Calmy ici, d'ailleurs, on ne pourra pas nous. D'ailleurs, je voudrais qu'on ait une équipe des gens qui étudient le pays, pas seulement dans le présent, dans son passé, mais aussi dans l'avenir. Aujourd'hui, nous, on parle de cobalt, de neutrum. Vous savez que, eux, ils sont toujours en train de chercher le moins. Et les palliatifs pour ne pas être dépendants de nous, puisqu'ils sentent un mouvement en Afrique et un mouvement pas à leur faveur. Ils ont commencé avant, mais commencent à amplifier le fait de faire des recherches pour trouver des produits similaires, qui ne soient pas le combat du Congo, qui ne soient pas les luthiomes du Congo. Ils sont très avancés là-dessus. Et j'ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, ça fait presque un an que je n'en ai pas parlé, vous savez qu'au niveau de la mer, de fond marin, il y a ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Même si les gens ne retiennent pas le mot, ce n'est pas grave. Ce sont des cristaux de verre nodules. Vous regardez nodules polymétalliques dans votre dictionnaire ou au niveau d'Internet, ce sont des cristaux de verre qui renferment beaucoup de produits que nous avons, genre cobalt, manganèse, etc. Tout le produit que nous avons sur le plan terrestre, ça y est dans le cristaux de verre qu'on appelle nodules polymétalliques. Mais si demain, les Occidentaux, puisqu'ils ont déjà fait la prospection, les pays comme la France et les Etats-Unis, sont prêts à exploiter cela. Si ils exploitent ces produits-là, quels deviennent nos produits ? Nous dépendons à plus de 70% des matières premières. Qu'est-ce que nous devenons ? Il n'y a pas une réflexion là-dessus. Il n'y a pas d'anticipation. Là-dessus, on devient quoi ? Le budget qui est de 12 ou 16 milliards aujourd'hui, sera de combien ? On ne s'interroge pas sur l'avenir. Quand on nomme des dirigeants, on doit nommer des gens qui sont à même de pouvoir anticiper les choses. de prévoir. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Ce n'est pas un dicton au hasard. Donc, on est dans une situation difficile. Même le pétrole, on s'est battu pour qu'on puisse exploiter notre pétrole. Mais les gens n'accourent pas pour pouvoir le faire. Et même si on l'exploite. Sachez que, je vais m'arrêter pour les trucs difficiles, il y a ce qu'on appelle le gaz des schistes. Le gaz des schistes, l'Europe ne veut pas l'exploiter, mais les États-Unis, ça fait un moment qu'ils l'exploitent. Pourtant, ils ont beaucoup de pétrole chez eux. Ils importent de pétrole, ils font des réserves de pétrole. Mais, à côté, ils exploitent ce qu'on appelle le gaz des schistes. Vous pouvez regarder aussi au niveau Internet. Le gaz des schistes, il les transforme en pétrole. Donc, le monde est à une vitesse que nous, nous sommes en retard. Il ne faudra pas que demain, on ait des dirigeants. notamment au niveau de la députation nationale où les gens doivent réfléchir. Il faut amener là-bas les gens qui peuvent réfléchir et proposer des lois qui peuvent nous protéger, nous sécuriser, etc. Donc, j'ai fini là-dessus. Donc, l'histoire des Américains, là, ça ne nous concerne pas. Ça concerne les M23, ça concerne le Rwanda puisque nous, on n'attaque personne. On va attaquer après les élections. Moi, je leur dis, six mois après les élections, trois à six mois, là, cette fois-ci, si on touche à un cheveu d'un Congolais par les Rwandais ou les M23, à ce moment-là, on va réagir. Voilà. Et puis, Madame, pour peut-être terminer, les États-Unis, ils sont les premiers, par exemple, à dire de nous que nous étions un pays solution. Nous-mêmes aussi, nous le disons. Mais nous ne le laissons pas au hasard comme ça. C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons un pays solution. Mais moi, je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y avait un problème au niveau du Sahel. On avait attaqué la ville de Tumbuktu, sur Mali. Mais toute la communauté internationale s'est élevée pour dire non, on ne peut pas toucher à Tumbuktu, c'est un bien du patrimoine mondial, culturel, tout ça. Mais ils sont les premiers à dire que nous, on a la tourbière. Mais lorsqu'on tue, on dévaste tout au niveau de notre parc de Virumba, personne n'est dit moi. Si réellement, ils ont besoin du Congo, un Congo en paix, et qu'ils demandent au Rwanda d'arrêter, parce que ceux qui sont en train de tuer là, tous les animaux qui sont rares, mais on ne va pas le recréer. Les demandes, il y a toujours eu, mais on a dit déjà entendu, on attend des sanctions. C'est comme ça que je dis, les mots sont peut-être forts, mais je crois qu'ils sont hypocrites les Américains. Vraiment hypocrites. Pourquoi ils peuvent se comporter ? Quand il s'agit de nous, ils sont à faune. Quand il s'agit de Tumbuktu, ils lèvent le temps. Alors, ils veulent nous laisser dans cette situation-là. C'est comme ça que moi je vois la chose. Alors, puisqu'ils veulent nous maintenir dans cette situation des misères, à nous de prendre conscience, et ça passe par quoi ? Par l'éducation, par l'instruction, encourageons le nôtre à apprendre et comme ça de ne pas arrêter. Même si on a un million de congolèques qui sont instruits, non, 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 avançons encore. Il faut aller au-delà parce que ce Congo ici, il est convoité, il ne cessera pas d'être convoité. C'était le nom de Manon ici. Il faut aller voir les enfants là-bas, ils ont des ventres bédonnants alors qu'ils circulent là où il y a 70% d'arrivés. Éric, si aujourd'hui la communauté internationale a la même mise, si on peut dire ça, un oeil sur la République démocratique du Congo, ce n'est pas parce qu'on va aujourd'hui, par exemple, pour le déploiement de l'équipe sélectorale, il fallait la Monusco pour Hacheminis, l'équipe Tornitour. Non, non, non. Nous-mêmes, il y a l'Angola qui est intervenue dans le déploiement. Vous voyez que nous sommes toujours là à la main tendue. Non, non, non. Non, non, ça c'est un peu comment, médire sur l'histoire. On n'est pas né d'un Congo à la main tendue, non. On est devenu par la suite à cause de notre propre turpitude. Il faut le dire ainsi. Mais nous avons été aussi capables de pouvoir apporter des solutions aux autres, dans ce même pays. Dans ce même pays, nos parents nous racontent aussi. Moi, j'ai la chance de discuter quand même avec mes parents. Ils nous racontent. il faut tendre la main à ce que nous avons apporté. C'est pour autant, il faut prendre plutôt conscience pour redevenir ce qu'on a été. Et c'est possible. C'est possible. Moi, mon papa travaille à l'Onatra, chez nous, à la maison. On n'est pas si identique que ça, mais quand on était le premier de la classe, papa vous amène en voyage. Vous allez visiter Madaka. Oui, il n'y a pas longtemps. On est d'hier ici. Donc, on peut redevenir ce pays-là, mais encore peut-il que nous soyons sérieux. C'est comme ça que nous invitons notre population à apporter des bons choix. Ne choisissez pas des gens incapables de pouvoir développer une idée, incapables de pouvoir faire parce qu'on ne donne que ce qu'on a. quelqu'un dira que les élections ne développent pas un pays. Non, mais c'est un temps important dans la vie démocratique. On pourrait quand même voir notre tête venir. Mais les bonnes personnes, nous insistons sur les bonnes personnes, capables de pouvoir aimer l'autre. Tu es député national, d'accord, mais lorsqu'arrive le moment du budget, on te dit combien on va donner un maître d'école primaire. Ah, mais décide. Parce que tous, les mots sont jusqu'au tout dernier. Tous, ils ont eu un maître d'école primaire. Combien ils ont décidé de lui donner ? Tous, ils sont sécurisés par un policier dans un coin de rue. Combien ils ont décidé de donner à ces policiers ? Tous, quand ils tombent malades, ils vont chez les médecins parce que lors de la COVID ici, personne n'avait pris l'avion pour partir en Europe pour aller se faire soigner. Tous, ils sont restés ici. Alors, arrangeons chez nous. Nous avons la possibilité d'avoir des bons hôpitaux, des bonnes écoles et des bonnes routes. Aujourd'hui, quand il pleut sur Kinshasa, il y a certains enfants qui ne vont pas à l'école. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il y a des fils dénudés, d'électricité qui peuvent tuer. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On peut toujours redevenir ce pays-là. Et puis, quand on parle sécurité, je l'ai évoqué plusieurs fois sur ton plateau ici. C'est d'ici qu'on a vu venir des gens comme les Boudjamabé, Maël Elieko Bokungu, et c'était Bumba Moissot. Ils sont nombreux. Matumbu Munganjawi, ils sont nombreux les généraux. Mais nous, nous sommes leurs petits-fils. Si on veut vraiment, il nous suffit seulement d'avoir de bons leaders capables de nous orienter et on fera une bonne affaire. Moi, j'y crois. Nous ne sommes pas les pires de ce monde. Notre estime qu'on devait plutôt se focaliser sur la situation sécuritaire à l'Est que d'aller aux élections. Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'est-ce que c'est ? L'information que j'ai, j'allais même oublier cet aspect-là. Vous avez dit, non, on a fait la main tendue pour demander à l'Angola, c'est-ce que c'est-là. Non, l'information que moi j'ai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CENI est prête à aller aux élections. Malheureusement, chez nous, la plupart des cas, vous verrez, la population n'a pas besoin que tu lui dises ce qui se passe. Mais la population veut que toi, tu lui dises ce qu'elle, elle veut entendre. Non, ça ne va pas non plus. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, maintenant là, moi je m'en tiens au propos de la CENI. Pas plus tard qu'hier, j'ai encore posé la question. Est-ce que nous irons aux élections ? On rassure. Moi, je vais dire quoi à la population ? Moi, je vais demander à la population d'aller au vote le mercredi 20 décembre 2023. Mais, lorsque nous y allons, dans la paix, votons les bonnes personnes. Ne votez pas la personne qui sera tout le temps absente et puis qui va aller dormir là-bas. Non. Éric, nous irons aux élections malgré nos cartes qui sont presque... J'avais reconnu ici que jamais faisant, qui n'avait pas été parfait. Mais au moins, une CENI installée 28 mois, c'est-à-dire 2 ans et 4 mois, après. Mais on tient quand même le délai. On justifie... Même aux États-Unis, il y a eu l'élection. Tu as vu, il y a eu des gens qui ont soulevé des vagues de partout. Si vous voulez vraiment qu'il y ait élection de manière parfaite, alors il faut que ça soit organisé par lui-même, le Seigneur Yahweh. Mais si c'est seulement nous les humains, il y aura quelques petites fautes à gauche, à gauche, mais négligeable. Mais pas de grandes fautes. Oui, parce que sous les 145 territoires, 142 vont voter. C'est un exploit. En dehors de ça, 5 autres pays pour la présidentielle. Ici, à l'interne. Pourquoi sommes-nous à 23 000 candidats pendant qu'on cherche seulement 500 ? C'est nous-mêmes aussi. C'est comme ça que je déplore. Dans la classe politique qu'on laisse, il y a des bons fruits. Ça existe. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Élection, où c'est focalisé sur la situation sécuritaire ? Bon, élection, parce que, justement, c'est consigné dans la loi maire, la Constitution. Cette Constitution dit chaque 5 ans nous devons renouveler notre classe dirigeante. C'est pas moi. Des bonnes élections. Oui. De bonnes élections. Alors, nous focaliser sur... La situation sécuritaire. C'est pas mauvais, mais nous allons le faire à l'interne. Rappelons-nous aussi qu'Imbosso avait dit que parmi vous ici, il y a des gens qui ont des groupes armés. Moi, j'aurais voulu qu'Imbosso aille jusqu'au bout. Je vais même lui permettre d'aller jusqu'au niveau de l'Agence nationale des renseignements, ANER, pour dire que X est dans ça, Y est dans ça. Et les agences-là vont gratter, gratter pour savoir qui fait quoi. On doit extirper le mauvais fruit parmi ceux qui sont venus pour discuter pour la nation. Voilà. Merci, Eric. Gandib au cabot, Gandib au processus électoral, nous sommes déjà là. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura des bonnes élections ? Parce qu'on a vu aussi les groupes de Fayounou, Denis Moukouégué, dont la Cour constitutionnelle a reçu leur requête. Ils sont en train de fustiger ces processus. Est-ce que vraiment nous allons bien atterrir ? Mes élections auront lieu, comme Eric l'a dit, j'y crois. La requête des Fayounou. La requête des Fayounou par rapport à l'essence. Non, on va avoir un processus électoral. Il va être un processus. La Cour a réceptionné. S'il s'est présenté, c'est qu'il ne récuse pas. Soyons justes et vrais. S'il est récusé, il ne venait pas aux élections. S'il est venu aux élections, c'est qu'il pense qu'en gros, les choses se sont passées, se sont faites normalement et bien. Donc, il n'y a pas à récuser. Si on récuse, on se met à l'écart comme le FCC l'a fait. C'était beaucoup plus logique avec le FCC qu'avec ceux qui récusent, mais qui y vont quand même. Il y a des gens parmi eux qui disaient le bloc, on ne veut pas qu'ils aillent aux élections, mais en cours de route, c'est eux-mêmes qui démissionnent, qui reculent. Vous voyez de qui je veux dire ? Notamment de notre ancien Premier ministre qui a eu l'histoire derrière son dos de Burkang Alonso, Matata Pognon. Pognon, ça veut dire l'argent en français. Matata qui aime l'argent, il voulait être candidat président, il disait que c'était le plus intelligent. Il est où le plus intelligent ? Il laisse maintenant... Vous croyez aux alliances de dernière heure ? S'il y avait alliance, c'était plutôt avant qu'on puisse pousser à la candidature des uns et des autres. S'ils avaient un idéal de pouvoir regrouper l'opposition, de mettre en difficulté le président sortant, c'était avant qu'on puisse ouvrir la voie aux candidatures. En ce moment-là, ils se mettraient ensemble et qu'on cocterait un programme, un projet de gouvernement ensemble et désignerait ce qui va porter l'étendard de cette opposition et éventuellement la redistribution de postes. Ils auraient déjà préparé tout à l'avance que de venir à 20, à 24, à 25 pour pouvoir concourir et puis à la dernière minute quand ils mesurent l'ampleur, la lourdeur de mener une campagne au niveau de la RD Congo qui est presque un continent, ils se sont rendus compte et ils ont réculé. Donc moi j'ai dit qu'il y ait des fioritures au niveau de cette opposition. Ils font peur au pouvoir. Non, ils font peur au peuple, au peuple, puisque le peuple se dit que le combat entre eux, ce n'est pas un combat qui profite aux populations. Pendant ces temps, on ne traite pas le problème de population, le problème de l'eau, le problème d'électricité, le problème. Qui régule la circulation ? Kinshasa, c'est facile à gérer le motard là. Kinshasa, c'est facile à gérer ses véhicules. Mais il n'y a pas une autorité en capacité de mettre de l'ordre, de sanctionner là, il faut sanctionner, de faciliter le transport des uns des autres, les cheminements des véhicules, des piétois, etc. Rien n'est fait. La ville n'est pas gérée. Le pays n'est pas géré dans le bon sens, surtout Kinshasa, la capitale. Allez en Galie, m'en voir. Allez voir depuis Ypen jusqu'à Kitambo Magasin. Tu dis, je suis dans quoi ? Quel désordre créer ? Et même, quand tu regardes la période électorale, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos têtes. On placarde de rappelés, on placarde des affiches, des panneaux géants partout. Alors que dans un pays normal, si on avait une tête bien posée, bien posée, on se serait arrangé pour que dans chaque commune, dans chaque quartier, il y ait des panneaux gérés par la commune et qu'il y ait des affiches aux normes que tout le monde affiche là-dessus. Mais aujourd'hui, je ne suis pas affiché chez toi. Tu dors la nuit, tu reviens le matin, on dit, on a affiché des ventes à portes, etc. C'est le bordel. Et puis, il y a un marché dans cette histoire-là. Vous allez à quitter mon magazine, je pense qu'ailleurs, c'est pareil. Je viens avec mes affiches, je mets là, ou mes banderoles, je mets là. Deux heures plus tard, il y a un autre qui vient, qui propose de l'argent aux jeunes qui montent dessus de ce poteau-là. Ils enlèvent. Ils enlèvent, ils mettent le second, le troisième, etc. C'est un pays, où la gestion est bordélique. Le minimum des choses n'arrivent pas à faire. Eric a donné l'exemple d'un petit coin réculé où il n'y avait que trois ou quatre policiers. Au moment, on est en train de recruter pour l'armée, on recrute pour la police, je vais suggérer aux autorités de mettre en place aussi une classe intermédiaire qui soit formée militairement et policièrement. C'est ce qu'on appelle les gendarmes. Que les gendarmes soient dans tous nos territoires pour sécuriser notre pays puisqu'ils sont à la fois militaires et policiers. Ils peuvent parer s'il y a éventuellement des attaques, etc. Il faut former au moins 30 à 50 000 gendarmes. Si on a des gendarmes qui sont partout dans les coins et les recoins et les policiers et les laners, etc., on verra qu'il n'y aura pas de facilité pour que ces rebelles rentrent. Puisqu'on doit savoir de chaque secteur qui habite là, qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qu'il est venu, il vient d'où, etc. La sécurité commence par les populations eux-mêmes, là où ils habitent. Ils savent qui ils sont, qui habite là, qui n'habite pas là. La sécurité commence par là. On n'est pas même d'organiser notre société depuis la base. Il faut qu'on y arrive, etc. Merci Gandhi. Alors on termine avec Eric, avec ces questions par rapport, vous avez dit que les processus, nous allons aller jusqu'au bout le 20 décembre, élection. Mais il y a eu un message, un appel l'a lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans lequel il appelle la CENI à crédibiliser le processus. Donc où placez-vous ce message ? C'est-à-dire qu'il craint quelque chose, il voit que ça ne marche pas bien ou comment ? Non, mais moi, son propos ne m'étonne pas. C'est Antonio Guterres qui, Autof avait dit que le M23 avait des armes beaucoup plus sophistiquées que l'armée, de l'armée de Nouvelle-Croix, ou je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Son propos n'engage que lui, mais pour moi, il ne vaut pas pour notre bien. Pour moi, je parle de la donne interne. C'est chez nous que nous devons être sérieux nous-mêmes. Nous devons être sérieux. Pour lui, crédibiliser, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas quel contenu lui donne au moins au crédit. Parce que chez nous, là où même nous sommes puissants, on ne s'accepte pas. Moi, je pense que c'est déplorable. Je prends un cas. Aujourd'hui, que tu le veux ou non, sous le plan culturel et dans la musique que la fille est née chez nous, nous sommes en train d'avoir de l'hégémonie sur tout le monde. Même l'Europe, là, Maître Gims, Dajou, Naza, ce sont nos enfants ici, Congo. Voyez, lorsque Fali, par exemple, fait You Arena, mais il y a des contres. Il y a vos quechus et tout ça qui sont contres, inutilement, gratuitement, contre. comme ça, gratuitement, inutilement contre. Alors, même lorsque Fer et Chante bien, Gola, il y en a d'autres qui disent non. On ne s'accepte pas. On a ces problèmes-là chez nous. Et c'est comme ça que nous devons éduquer nos enfants à pouvoir s'accepter. Madame Gisèle est forte en ceci. Moi, qui n'ai pas peut-être ce talent-là, je dois admettre que ça, c'est un talent qui est bien développé chez Madame Gisèle. Il ne faut pas que ça m'offuse que non. moi aussi, j'ai mon talent quant à moi aussi de développer le mien et on va mutualiser au moment venu. Mais chez nous, malheureusement, on se neutralise, on se fragilise. Imaginez un peu, Louis Guterres, il ne peut que dire ça pour avoir la possibilité d'être entendu. Regardez bien, chez eux, ils développent un narratif tel qu'ils doivent toujours mal parler de nous pour qu'ils soient bien vus. Or, nous, nous devons faire un effort de pouvoir ranger chez nous pour que nous soyons nous aussi regardés positivement. Malheureusement, chez nous, au lieu d'avoir de développer cette capacité-là, parce que l'intéressant n'est pas de se savoir par terre. On est par terre, ce n'est pas faux. Mais l'intéressant pour nous, c'est vrai, nous sommes par terre. Que faisons-nous pour nous relever et continuer notre marche ? Et nous, nous devons participer à ça. Moi, j'invite la population comme on l'est à développer la paix, à s'accepter. Et puis, je crois que par le travail, les élections ne sont qu'un chapitre important. Mais lorsqu'on finit avec les élections, on devra se mettre au travail. Parce qu'on développe le pays par le travail. La prière, je ne suis pas contre la prière. La prière, oui. Mais il ne faut pas faire de la prière un métier. Vous y allez de lundi à lundi sans travail, non. Parce que l'Esprit, ça ne nous viendra pas balayer cette maison. Vous priez, oui. C'est une bonne chose que de prier. Parce que vous et moi tous, si nous sommes vivants, c'est grâce à Dieu. La prière est une très bonne chose. Mais en priant, travaillons. Parce que cette maison, elle sera propre si vous et moi acceptons de balayer. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit descendra pour nous faire des routes. Non. Ça, il faudra travailler. Les États-Unis sont super puissants. Mais jusqu'aujourd'hui, ils continuent à construire des routes. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à former leurs enfants. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à respecter le médecin, le policier, le militaire, la maman, tout ça. Voilà. C'est ça, mon premier. Merci, merci, merci. C'est la fin de... La fin, c'est... Ah oui, oui. C'est dire... Monsieur le candidat, bonne chance. Monsieur le candidat conseiller commune. Non seulement, je commence par mon... Le chef d'ici, Doudou Moutiri, il est 825 en tant que conseiller communale à Mongafoula. Mongafoula. Il ne faut pas que les gens l'oublient. J'aurais pu commencer par moi. Puisqu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, que les gens n'oublient pas pour un galéma les 11-13. 11-13 ou autrement dit 11-13 comme conseiller communale aussi parce que j'ai choisi d'être à la base pour la base. J'aurais pu aller au niveau de la députation pour 21 dollars. Non, vous avez bien pu. Non, c'est là que le travail s'est fait. Donc, c'est le 11-13 à Angadéma. Angadéma, oui. Gandhi, Bokabo, Kacendé. Il faut bien expliquer le nom, parce que les gens risquent d'aller là-bas chercher Gandhi donc ça commence par Bokabo. Non, ça commence par Gandhi, Bokabo et ça finit par Kacendé. 11-13. 11-13 Angadéma. Et l'autre numéro c'est les 825 à Munga Foula. Doudou Montiri. Doudou Montiri qui? Le poste, non. Mou Foulu. Doudou Montiri, Mou Foulu. Madame, Messieurs, c'est la fin de Kiosk.